dans le cadre des rencontres périodiques entre le ministre de la Communication et les hommes de la presse. Au menu de ce premier rendez-vous de 2014, Komi Kutche a mis un accent particulier sur les grandes priorités du gouvernement béninois pour cette nouvelle année des télécommunications au transport. En passant par l'eau, l'énergie, la santé et l'éducation, le ministre en charge de la Communication a exposé avec précision les réalisations et la vision du gouvernement béninois. Dans le sous-compartiment de l'Internet, par exemple, la réforme majeure, c'est celle de Bénètes et les commissaires. Le gouvernement a marqué son attachement à faire en sorte que la poste du Bénètes d'ici le 30 juin soit une poste qui commence par avoir une existence juridique. En termes de volume d'investissement annuel, en termes de nombre d'abonnés, l'Ibercom est à la traîne. Le gouvernement a dit qu'il faut choisir comme priorité la transformation de l'Ibercom. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en instance de lancement du dossier d'appel d'offres pour l'ouverture du capital de la société l'Ibercom SA. Nos télévisions, à partir du 17 juin 2015, ne doivent plus être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, toutes les réformes qui doivent être faites au niveau de l'OITB, au niveau d'autres organismes privés, de l'audiovisuel, doivent être de nature à faire en sorte que, rigoureusement le 30 juin, le Bénètes ne soit pas en retard par rapport à ce rendez-vous. La route du développement passe par le développement de la route. Et donc, cette logique gouverne toutes les actions du chef de l'État dans le domaine des transports. Et donc, en début de cette année, il a déclaré que, dans le sous-secteur des transports, la rénovation de nos axes routiers soit une priorité. Au titre de 2014, le chef de l'État a encore réaffirmé sa détermination à continuer dans le domaine de l'eau, les efforts qui sont faits et qui font aujourd'hui de notre pays l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, en matière de réalisation de l'objectif du millénaire pour le développement et entrée à l'eau. Dans le domaine de l'énergie, c'est aussi pareil. Nous sommes passés d'un taux de décerte en 2006 de 10% à 48% aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de l'année, on soit à 75% et avant la fin de l'année 2015, qu'on soit autour de 100%. Au titre des perspectives, le gouvernement a décidé, avec les orientations claires qui ont été données par le chef de l'État en début d'année, de faire en sorte que les efforts qui se poursuivent à travers la logique qui vise à doter le Bénin d'infrastructures qui assisent son autonomie énergétique, se poursuivent. Le chef de l'État a décidé de mettre un point d'honneur sur les politiques de promotion de l'emploi. Pensez deux dimensions, l'auto-emploi et l'emploi salarial. Komi Kouti a également évoqué les performances enregistrées au port autonome de Cotonou ces derniers mois grâce aux différentes réformes entreprises. Au niveau de ce port qui est construit pour 2 millions environ de capacités de traitement de marchandises, j'ai pu vous dire qu'au 31 décembre, selon les chiffres qui sont communiqués par le port, on est allé à près de 7,44 millions de traitements de marchandises au niveau de ce port-là. Et dans ce qui concerne la fluidité au niveau du port autonome de Cotonou, je peux vous dire que le nombre de jours en termes de séjour des marchandises au port a beaucoup évolué, passant de centaines de jours à 7 jours environ. plus que d'événements